L'église a été construite en 1986 et c'est vrai que c'est déjà un quartier de vie, un quartier qui est justement à la proximité de Paris, juste aux portes de Paris, et c'est aussi l'occasion à travers cette église de rayonner dans le quartier, et particulièrement justement avec tout un quartier complètement neuf qui s'est construit en même temps que justement cette église. On va aller voir dans l'église, parce que l'église est ouverte quasiment de 7h du matin jusqu'à 22h voire 23h le soir, et donc elle rayonne beaucoup dans le quartier, et c'est pour ça qu'on tient vraiment à ce que ces portes d'entrée soient toujours ouvertes. Alors voilà, c'est ce qui frappe un peu plus quand on rentre dans l'église, c'est à la fois ce silence par rapport au nartex qui est peut-être un peu plus bruyant, et justement en rentrant dans cette église, on est très vite à paix par le Christ ressuscité qui est au-dessus de la croix, parce que c'est vraiment ce Christ qui nous appelle tous les dimanches et tous les jours à célébrer la sainte messe, et de célébrer justement le Christ ressuscité dans notre liturgie. Alors les premiers travaux d'urgence qui ont été réalisés ici, c'est surtout la question de l'étanchéité, c'est-à-dire que nous avions lors de grands orages, des fuites d'eau dans le plafond, et donc qui faisaient que quand on célébrait la messe, il aurait fallu avoir une chasuble étanche, voire un kawai, et donc on était arrivé à un point où il était nécessaire de commencer à faire cette étanchéité du plafond. Et puis surtout qu'on avait des dalles sur le plafond, et les dalles commençaient aussi à tomber. Et donc à un moment donné, on était amené à justement les faire toutes tomber, ces dalles, et il est vrai qu'on voyait les points de colle qui n'étaient vraiment pas beaux, alors ça faisait un peu un ciel étoilé, mais toujours un petit peu artificiel, parce que ce n'était pas du tout un désir du départ. Alors de fait, à la suite de cette restauration, et puis dans la réflexion que l'on a mis un peu en place, justement dans cette restauration, et bien il était aussi l'idée de pouvoir jouer dans la question de la lumière, c'est-à-dire de jouer pour pouvoir reconcentrer l'essentiel sur l'autel ou sur l'embron. Alors de fait, la question de la lumière dans la liturgie, c'est un lieu aussi important, parce que comme vous l'avez pu le remarquer ici même, dans l'église de Saint-François, c'est le Christ ressuscité qui nous accueille. Et ce Christ ressuscité qui est au centre même de la liturgie, et bien c'est de là tout part. C'est-à-dire, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, et bien justement, cette lumière de la résurrection, cette lumière, doit jaillir. Globalement, les paroissiens ont été très satisfaits des travaux, mais comment avez-vous pu les sensibiliser à la rénovation ? De fait, ça sensibilise tous travaux de rénovation, sensibilise un petit peu les paroissiens, et puis surtout c'est que, je ne suis pas, on n'est pas la seule paroisse, mais on est comme toutes les paroisses d'Île-de-France, contributaires un petit peu au chantier du cardinal par la quête annuelle, et bien là, il voit aussi la réalisation concrète de ce que le chantier du cardinal peut réaliser. Certes, ils l'ont réalisé en 1986 avec la construction même de l'Église, ici même, mais en même temps de se dire qu'il y a toujours un service après-vente du service du chantier du cardinal, et là, il voit aussi concrètement un petit peu ce à quoi servent aussi les quêtes, les sollicitations que le chantier peut faire. Merci au chantier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501